Si on devait résumer le projet d'apiculture, on pourrait dire que le bonheur est dans le circuit court. Cette mini-entreprise, créée par des élèves du collège Notre-Dame de Bellevue à Dinan, s'occupe de la gestion de la ruche qui dit oui. Elle met en relation directe les producteurs locaux et les consommateurs en créant une véritable communauté qui place la qualité des produits au centre de toutes ces démarches. Ils n'ont pas que la main verte, ils cultivent aussi l'esprit d'entreprendre. Le HIL, c'est un groupe de cinq élèves de sixième technique de l'École provinciale d'agronomie et des sciences de ciné. Ensemble, ils ont mis sur pied la société Horti-Créa. Elle compte deux projets à son actif, la réalisation et la vente de jardinières en bois garni et la revente de roses à l'occasion de la Saint-Valentin. La vie d'une entreprise est loin d'être un long fleuve tranquille. La preuve, avec la Mide Pain, la société de confection de sandwich équilibré, créée par onze élèves de sixième année de l'Institut Notre-Dame du Sacré-Cœur de Beaurein. Faute d'autorisation adéquate, ils ont dû abandonner l'idée de les préparer à l'école. Qu'à cela ne tienne, ils les achèteront à une entreprise locale pour les revendre à leurs condisciples. Ils sont donc passés d'une activité de production à une activité de revente. Il n'y a pas que les voyages qui forment la jeunesse. Le sport y contribue aussi très largement. La preuve, avec Tutibio Sport 2015, la mini-entreprise constituée d'une équipe d'élèves de septième gestion de l'Institut Saint-Ursule de Namur. Il propose deux types d'activités, la vente de produits cosmétiques à destination des sportifs, ainsi que des prestations d'accueil lors d'événements sportifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501